alors voici un tuto de présentation de 3ds max alors vous voyez que tout en haut il y a marqué version étudiant en effet 3ds max est gratuit pour les étudiants il suffit simplement de prendre contact avec eux d'envoyer la copie de la carte d'étudiant et ou de professeur en ce qui me concerne et il vous donne un code qui permet d'avoir un accès total à 3ds max sans réserve c'est le même 3ds max qu'on peut utiliser en production donc pourquoi je préconise 3ds max contre blender c'est pas que je n'aime pas blender c'est que blender est gratuit mais il n'a pas d'ergonomie il n'a pas d'ergonomie aussi pratique que 3ds max beaucoup de choses peuvent se faire au clavier sur blender sur 3ds max aussi simplement j'ai commencé sur 3ds max il y a 25 ans et finalement j'ai jamais réussi à passer sur blender tant certaines opérations qui pourraient me paraître simples me paraissait un peu compliqué voilà donc je ne fais pas de tuto sur blender et j'essaye toujours de comprendre des éléments de blender qui est vraiment un très très bon logiciel que je conseille aussi aux étudiants si vous pouvez l'apprendre apprenez le de toute façon que ce soit blender maya softimage ou quoi que ce soit tous ces logiciels fonctionnent de la même façon c'est simplement une question d'ergonomie qui va faire finalement la différence et puis une question de prix et puis il ya aussi la question du logiciel propriétaire contre le logiciel libre voilà qui sont des questions d'ordre politique et économique donc voilà je vous fais un tuto simple sur 3ds max pour démarrer tout simplement alors qu'est ce que nous voyons dans cet environnement ben nous voyons que on a une scène et cette scène peut être réglé en bas à droite où on a une loupe voilà zoom out focale on peut changer de focale on peut aussi tourner autour des objets et on peut changer la vue là j'ai à cliquer en bas à droite vous voyez je clique sur le changement de vue et là je me retrouve dans un mode de travail absolument conventionnel pour l'image de synthèse alors quand on pose une image quand on pose un objet en général on travaille par dessus donc c'est dans cette zone là c'est par exemple là il ya la grille qui s'affiche elle peut être gênante je puis sur le g qui est le raccourci clavier de grille et je vire la grille tout simplement sur chaque vue voilà donc je vais commencer par faire un petit exercice je voudrais faire un échiquier en sur une sphère donc je vais chercher un volume qui s'appelle un volume procédural tout ça ce sont des volumes procédural ce sont des petites fonctions qui vous font indifféremment des boîtes des sphères des cylindres etc c'est comme ça qu'on commence donc je prends ma sphère et je clique au milieu de ma vue du dessus et je mets ma sphère tout simplement et là pour être plus à l'aise je vais retourner dans ma position vue qui est en bas à droite toujours et je vais faire je clique pour faire un recadrage et là je sais comment je vais travailler alors la sphère est procédurale c'est à dire que elle n'est pas constitué de maillage c'est une fonction de sphère c'est vraiment une description mathématique de la sphère et pour cela si je clique dessus avec l'outil sélection qui est là haut c'est l'outil vous avez l'outil sélection ici vous avez l'outil rotation vous avez l'outil agrandissement c'est déjà pas mal de connaître tout ça ça c'est vraiment très très pratique vous avez annulé ou refaire et ça ce sont différents outils qui vous permettent de travailler de lier vos formes enfin bref ne soyez pas effrayé par tous ces ces icônes elles sont redondantes et en fin de compte elles apparaissent plusieurs aspects tantôt ici en résumé tantôt là en explicite mais c'est pas ça qu'on va voir là on est sur la sphère et on est sur la création de la sphère ça s'appelle géométrie et là je vais aller sur mes modificateurs donc je me mets j'étais sur les géométries qui sont ici chez plein de géométries possibles tous les outils possibles imaginables et là je me mets sur les modificateurs et là je vais je vois qu'en dessous il ya la description de ma sphère c'est à dire son diamètre par exemple donc je vais mettre un chiffre rond je mets 60 cm et le nombre de segments qui la constitue alors il faut faire très attention avec ça parce que finalement plus ces segments sont importants plus la sphère est lisse mais plus il ya de calcul à faire au niveau du processeur pour décrire l'objet donc je vais utiliser quelque chose de simple qui était 32 qui était la valeur moyenne voilà mais je pourrais en faire beaucoup plus j'ai une fonction de lissage voyez sur l'affichage alors voyez que là j'ai un écran qui s'appelle perspective c'est écrit ici l'écran perspective et là j'ai un affichage standard ou un affichage haute qualité voilà un affichage performance un affichage avec les éclairages par défaut etc donc vous pouvez visiter tout ça et naturellement ces affichages ont des conséquences sur l'utilisation de la mémoire alors donc j'ai ma sphère là qui est bien décrite et je naturellement je peux fabriquer des hémisphères voilà je peux sectionner aussi avec des angles tout ça je joue sur les paramètres de création d'une sphère tout simplement ça peut être extrêmement utile alors pour l'instant je vais laisser tous ces éléments tranquilles et je vais continuer d'avancer sur ce qui nous ce qui m'intéresse fondamentalement qui est le fait de mettre des de mettre un mapping c'est à dire une image sur la sphère donc je vais sur ma sphère je garde ma sphère elle est toujours ici et je vais aller chercher les textures et ça s'appelle uvwmap texture uvw je clique là alors là c'est un modificateur c'est ce qu'on appelle ça un modificateur vous en trouverez dans tous les logiciels et ce modificateur est une sorte de un ensemble de coordonnées qu'on va mettre sur la sphère qui va permettre de faire un mapping alors naturellement je vais choisir sphérique et je vais décocher taille et texture réaliste ça ça arrive que ça soit coché c'est là où le logiciel est assez diabolique c'est parfois si on coche pas ce genre de choses il faut vraiment faire attention on peut avoir aucun résultat voilà donc j'ai ma sphère qui et qui a ma texture uvw sur ma sphère qui a un gizmo et le gizmo c'est une sorte de petit objet virtuel qui indique où la le mapping va comment le mapping va s'appliquer et ça c'est totalement animable alors si je vais plus loin je repousse voyez qu'il ya des choses qui sont cachées si je l'ajuste il revient bien au milieu et là donc j'ai mis mes textures uvw avec le sous objet donc un sous objet le gizmo ça veut dire que quand je clique sur le gizmo et que le gizmo est activé je ne peux plus travailler sur la sphère il faut que je reclique sur sphère et que je reclique sur gizmo et le gizmo est un sous objet c'est pour ça qu'il est affiché un peu en décalé on le voit en dessous et c'est un peu la logique de l'informatique c'est tout simplement alors là je vais cliquer sur l'éditeur de matériaux et là je tombe sur l'éditeur de matériaux simple on peut avoir un éditeur de matériaux plus compliqué qui est un éditeur de matériaux procédurale mais je vous le conseille pas pour l'instant je préfère utiliser l'éditeur de matériaux compacts ou l'éditeur de matériaux simple et là je démarre sur des sur un outil qui est un peu compliqué à expliquer qui s'appelle le physical material qui est un outil pour les architectes pour avoir des effets très rapides et c'est parce que je souhaite moi je souhaite aller sur les matériaux standards donc j'ai cliqué sur matériaux physiques regardez bien je clique sur matériaux physiques et qu'est ce que je vois je vois un navigateur de matériaux de mapping et là je vais dans les lignes de balayage et je fais standard et vous voyez que mon ça s'appelle un lambert ces boules c'est un ingénieur qui s'appelle lambert qui a inventé ça c'est pour ça que ça s'appelle un lambert et là je suis tombé sur un éditeur de matériaux standard donc c'est beaucoup plus simple et tant et si bien c'est que je vais pouvoir travailler sur différentes valeurs d'éclairage alors la valeur fondamentale d'éclairage sur un objet en 3d ça s'appelle la diffuse c'est ici vous avez la spéculaire les spéculaires c'est tous les reflets qui sont là et l'ambiante c'est la lumière ambiante donc on va diffuser c'est bien là ce qu'on va mettre sur son sur notre image sur d'autres volumes et je clique pour aller chercher soit un bitmap alors là je pourrais aller chercher un bitmap dans mon disque dur soit je vais utiliser un damier qui n'autre une autre mapping procédurale c'est une autre fonction procédurale dans 3ds max c'est un échiquier tout simplement alors là encore vous souvenez tout à l'heure j'ai décliqué échelle réaliste sur mon éditeur de mapping qui est ici et là aussi il me le met et voilà c'est beaucoup plus simple là on est sur une valeur relative et je vais mettre tous mes curseurs à 0 ou à 1 tout simplement comme ça je suis sûr que je fonctionne par défaut et que c'est satisfaisant alors là ce qui est génial avec ce logiciel et ce qui est vraiment pratique c'est j'attrape ça je tire et je dépose et là maintenant je vais cliquer sur affichage des métiers des matériaux ombrés dans la fenêtre voilà haute qualité et voyez que en cliquant sur haute qualité j'ai l'affichage de mon mapping alors c'est très très utile pour les graphistes et autres artistes quand on veut avoir des images très rapides ont tout de suite on a son son mapping et on peut voir ce qui se passe alors par exemple si je bouge ma sphère vous voyez que je bouge ma sphère et non je bouge le gizmo je suis en train de bouger le gizmo vous voyez que le gizmo est allumé donc c'est le gizmo que je donne ça donne l'impression que la sphère bouge mais non pas la sphère qui bouge c'est le gizmo tant et si bien c'est que si je le déplace par exemple voyez que ça va faire la sphère ne bouge pas réellement et vous voyez que je peux animer le passage de mon image sur ma sphère tant et si bien c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on crée des objets dans 3ds max on a la théière de l'utat l'utat c'est l'université d'utat qui a dans laquelle on a fait les premiers essais de ces outils il ya maintenant 40 ans et qui servait de test et parce que comme la théière de l'utat n'a pas de symétrie et dissymétrique elle permet de bien contrôler ce qui se passe au niveau des mappings c'est à dire que si je mets mon mapping toujours le mapping que je viens de faire sur la théière de l'utat et voyez que la théière de l'utat elle aussi subit la même transformation avec le mapping je vais changer ma position de caméra que je suis ici changer la position de caméra voilà et naturellement si je change alors je peux aussi modifier le mapping qui est ici avec ses propriétés suivantes si je mets deux verrez que je peux bouger mon mapping à loisir comme je veux avec mes propriétés de recouvrement ou mes propriétés de décalage oui et c'est assez simple donc c'est extrêmement ludique et cela peut s'animer c'est à dire que si par exemple je mets clé automatique je bascule en mode clé automatique ça veut dire que toutes les modifications que je vais faire maintenant sur mes objets alors là je suis en train de modifier simplement la vue c'est pas une modification de l'objet mais si je vais faire un clic droit sur le gizmo sphérique par exemple vous voyez que je peux mon image va il va enregistrer des modifications voilà et si je retourne alors si je peux pas sélectionner un autre objet il faut que je retourne en texture et là je vais sur l'autre objet et toujours je vais modifier ça et ce qui fait que j'ai une animation mais je pourrais aussi modifier mon animation dans l'autre sens voilà et ensuite comme je suis sur un objet qui est procédural je peux aussi modifier ses propriétés ses propriétés topologiques par exemple voilà et là on va modifier ces choses là et vous voyez que j'ai une sorte d'animation qui me permet qui fonctionne très bien si je la si je la regarde ça va faire ça voilà et on a une animation qui fonctionne tout simplement donc vous voyez que finalement on peut travailler très très vite et très simplement sur 3ds max sur des fonctions fondamentales enfin pour vous dire comment récupérer tout ça et bien je vais cliquer sur rendu ou sur la théière la théière de l'utat production de rendu rendu je vais faire rendu et je vais pouvoir rendre ma théière mais naturellement comme j'ai un fond noir c'est pas magnifique donc je vais changer la couleur et je vais mettre du rouge voilà vous voyez que je suis sur mon éditeur de matériaux j'ai changé la couleur très facilement et puis là je vais mettre du bleu voilà ici je fais mon rendu rendu j'ai oublié de valider mon bleu donc on le voit pas bien voilà voilà et là je refais mon rendu ah zut alors pourquoi il ne le prend pas hop 2 bleu parce que voilà j'ai oublié de faire ok et là je vais faire mon rendu très rapidement vous voyez que maintenant j'ai ma théière et mon hémisphère en bleu tout simplement voilà donc ça vous donne déjà une idée ensuite quand même avant de partir vous avez un contrôle un contrôleur d'environnement c'est à dire que vous pouvez très bien changer le fond de votre de votre vue ça c'est environnement effet toujours dans les rendus vous voyez que ça rendu environnement tout simplement voilà et ensuite vous avez un outil très utile qui s'appelle configuration de rendu et c'est là où vous allez donner la taille de votre image alors là mon image elle est de 640 par 480 c'est pas idéal je vais pouvoir faire 1920 par 1080 et je vais pouvoir aussi choisir la sortie là où je vais déposer mon travail et choisir le format dans lequel je vais le rendre par exemple en quicktime si c'est une animation tout simplement voilà c'est pas très compliqué on peut faire beaucoup beaucoup de choses déjà avec ça si ça vous intéresse vraiment je continuerai de vous en expliquer plus parce que c'est assez passionnant et c'est un outil très puissant donc